Hello ! Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Ça va mieux, ma crève va mieux Encore un petit peu prise, mais ça va mieux Et comme promis, aujourd'hui on parle de la Naked Ultimate Basics Ah, ils l'ont fait ! Urban Decay l'ont fait, on a enfin Une Naked totalement mat Alors, moi vous savez maintenant J'en ai deux des Naked, la 1 et la 3 Pour la petite histoire, je vais me répéter pour celles qui savent Et qui doivent en avoir marre de cette histoire Pendant longtemps, je ne voulais pas de Naked Donc la première que j'ai eue, la 1, on me l'a offerte l'année dernière C'est pour vous dire Je ne voulais pas de Naked pour plusieurs raisons La première, c'était que je trouvais que la marque s'était trop enfermée là-dedans Et Urban Decay qui était une de mes marques préférées Bah, je les aimais pour ce côté un peu dingue qu'ils avaient Et là, je trouvais que c'était trop ça C'était un petit peu la rébellion Et surtout, à cette époque-là Enfin, il y a 4-5 ans J'avais une passion pour les fards mat Et je trouvais que dans les Naked, il n'y avait pas assez de mat Et qu'il y avait trop de pailletés Maintenant, vous savez que j'adore tout ce qui brille et tout Donc, et puis entre-temps, j'ai testé les Naked et tout Donc je les adore Maintenant, voilà Je ne pourrais plus m'en passer de ma 1 et de ma 3 Mais quand j'ai vu que celles-là sortaient C'était un peu tout ce que j'attendais depuis des années Donc j'étais très contente Vous me direz pourquoi je n'ai jamais acheté les Basics Parce que je ne sais pas, voilà J'étais toujours dans ma période de rébellion Mais bon Donc, j'étais super contente quand j'ai vu qu'il sortait celle-ci Qui est sublimissime Tant au niveau des fards à l'intérieur C'est des Basics de chez Basics Mais franchement, à l'intérieur, ils sont sublimes C'est des très beaux fards basiques Tant au fait que ça soit du mat Le packaging est merveilleux, vraiment Il change vraiment des autres Naked Et donc, voilà Donc, on va passer à la petite revue swatch Alors, donc Vous avez une boîte comme ceci Allez, voilà Dedans, il y a 12 fards Naked Ultimate Basics All Matte All Naked Voilà Elle se présente Alors, attention la merveille Comme ceci Donc, c'est un boîtier carré Cette fois, comme ils avaient fait pour la Naked On The Run Mais là, qui est vraiment sublime Donc, c'est rose gold Avec tous les petits rails et les lumières Comme ça Qui vous éblouissent C'est très 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 joli Bon, c'est en plastique Mais c'est hyper bien fait Vraiment, elle est très belle Elle est carrée Mais elle est facilement transportable Je pense que je préfère même ce format-là Par rapport aux baguettes Qui sont très belles Mais c'est vrai qu'elles sont un peu longues Pour transporter Là, c'est plus petit Je trouve ça plus ergonomique Et à l'intérieur, vous avez donc Évidemment, un grand miroir Voilà, qui prend toute la surface Donc ça, c'est vraiment top Surtout que Vraiment, elle va jusque-là Donc, pour vous maquiller C'est parfait Donc, les douze phares Répartis sur deux lignes Et un petit pinceau Et là, grande nouveauté Franchement, je l'ai trouvé génial Je ne l'ai pas encore utilisé Mais j'ai hâte Donc, vous avez un côté estompeur Comme dans les pinceaux Des Naked classiques Et de ce côté-là C'est hyper court Je pense que ça va être parfait Comme pinceau-crayon Pour le creux de paupière Pour tout ce qui est coin interne Pour tracer un rat de cil Pour ces choses-là De se travailler un petit peu De poser, de précision Et bien, c'est parfait Et c'est la première fois Que dans les Naked On a un pinceau comme ça Aussi court Et aussi dense Donc, je suis très 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 contente D'habitude, c'est des pinceaux C'est un côté plat, long Danse En plus, il a un peu une forme boule Donc, franchement, j'adore Ensuite Donc, on va passer au swatch Je vous les ai fait avant Vous allez vous les voir Un petit peu par là Mais je vais les appliquer devant vous Parce qu'à chaque fois Je les applique en caméra Avec vous Alors que je l'ai déjà fait Donc là, je vais tout faire avec vous Mais ne vous inquiétez pas Je l'ai déjà fait Si vous voulez les voir de plus près Donc, sur la première ligne C'est plutôt des fards froids Plutôt des rosés Des prunes Des choses comme ça Et sur la deuxième ligne C'est des marrons Des fards chauds Un peu d'orange Voilà Et le noir Donc, le premier fard S'appelle Blow Et c'est un beige nude Qui est là Alors, certains font un petit peu Penser à des fards Qui existent déjà Soit dans les basics Soit dans d'autres palettes Le naked par exemple Des choses comme ça Ma lampe Elle remarchait Je l'ai rebranchée Elle vient de repéter Comme hier C'est pratique J'espère que j'allais voir Quand même J'en peux plus de cette langue Faut que je la change Donc, certains font penser À des fards d'autres palettes Oui, c'est vrai Mais c'est Voilà Ils ont fait cette palette-là Elle regroupe Donc, moi qui n'ai aucune Basics Par exemple Je n'ai absolument pas De double emploi avec elle Peut-être dans la une Mais si vous avez déjà Les deux Basics Et les quatre autres Vous pouvez peut-être Y trouver des C'est vrai des similaires Après, ceux-là Je vous en reparlerai De comment je pense Les utiliser Mais je pense que C'est une palette Qui peut servir à tout le monde Même si vous en avez Ensuite, vous avez Le nude Qui est là Qui est un Belge peau Donc, un petit peu rosé Mais pas trop Voilà Donc, ils sont tous Super bien pigmentés Pour ma part Moi, c'est exactement La couleur de ma carnation Je ne sais pas si vous allez voir Mais c'est nickel Pour moi Les fards Urban Decay C'est les meilleurs Meilleurs que les Too Faced Ça a toujours été les meilleurs Oui, ils font un peu de chute Oui, tout ça C'est vrai Mais moi, je les adore Donc, je n'ai aucun problème Là, vous les swatchez Ils sont hyper crémeux Et tout C'est hyper agréable Donc, ensuite Vous avez le Commando Qui est un Rose peau On va dire Donc, c'est aussi un peu Couleur peau nude Mais plus vieux rose Voilà Beige vieux rose Qui est très 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 beau Comme phare de transition Il est sublime Ensuite, vous avez le Tempo Donc, lui C'est pareil On avance un petit peu Vers ses couleurs Vieux rose Là, il est plus grisé Si vous voulez Hop Voilà Et vous avez vu En un seul passage C'est hyper pigmenté Etc Alors, vous allez beaucoup plus le voir Avec les marrons Je pense Parce qu'eux Ils pètent de fou Mais rien qu'avec ceux-là Qui sont quand même censés être très nude On les voit tout de suite C'est vraiment un truc de fou Ensuite, vous avez un des fards Que je préfère dans cette palette Il y a trois fards Donc, je suis tombée amoureuse En voyant la palette Et celui-là C'est un des trois C'est le Instant T Un vrai vieux rose Comment on pourrait appeler ça ? Rose anglais Hop Voilà Qui contient un petit peu de mauve De parme C'est vraiment une couleur que j'adore Et si vous me suivez Et que vous me connaissez Vous savez, c'est même une couleur Que j'adore en rouge à lèvres Ce genre de ton un peu nude Mais soutenu, vous voyez Et voilà J'étais très contente d'avoir un fard De cette couleur-là Dans la palette Parce que voilà C'est pas des fards Qu'on voit partout Ceux-là Donc c'est cool Ensuite, vous avez le Lethal Si vous avez la palette Gwen Stefani Urban Decay Gwen Stefani Vous avez le fard Le dernier de la première ligne Donc tout à droite Qui peut un peu faire penser à ça Mais lui est plus prune L'autre contient un peu de marron Je trouve Et il est très très beau aussi Hop Je vais vous mettre par là J'adore Vraiment J'adore ce fard C'est un vrai prune foncé Matte Sublime Avec lui Vous pouvez tout faire Coin interne Creux de paupière Intensifier Tout ce que vous voulez Sans que ça soit trop Parce que c'est pas du noir Donc ça c'est super cool Et voilà Donc je suis très 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 contente Alors ensuite L'autre Les autres Je réfléchis à ce que je voulais mettre Je vais essayer de les mettre là Comme ça vous aurez les deux lignes Ensuite Donc on a On commence la deuxième ligne Donc vous voyez Il est clairement Beaucoup plus jaune C'est vraiment des tons plus chauds Avec Pre-game Qui est un blanc jaune Cette fois Donc là pour le coup C'est comme Nudie Mais c'est du jaune Qui est Il est vraiment parfait ce fard Je vais en mettre un petit peu Pour que vous voyez mieux Bon après Ce fard là Comme les deux premiers De la première ligne Si vous voulez C'est des fards qui sont faits Pour se voir de ouf Avec une base Ça doit tenir encore mieux Là évidemment Je n'ai pas mis de base Ni sur mes mains Ni sur les yeux Je me suis maquillée avec Je vous dirai après Et ils sont vraiment top Ensuite L'autre fard Le dernier Duquel je suis tombée amoureuse Tout de suite En voyant la palette C'est le Extra Bitter Et ça Comme je le disais Comment s'appelle ce monsieur Je pense que c'est Ludovic Qu'on voit souvent Dans les snaps de Hélène Mon blog de fille Qui s'occupe d'Urban Decay C'est une couleur Qui manquait Une espèce de rouille Un petit peu comme ça Et il est vraiment top Donc là c'est celui Que vous voyez le plus Je l'ai mis sur la paupière mobile Est-ce que vous faites bien celui Oui Excusez-moi Oui Je l'ai mis sur la paupière mobile Et franchement J'ai adoré le travailler Parce que Il est vraiment top Ce fard Il glisse complètement Et tout Il a une couleur Absolument sublime C'est vraiment une couleur Qu'on n'a pas forcément L'habitude de voir Dans les paillettes Et encore moins Dans les paillettes Urban Decay Et je suis très contente Qu'on a un fard comme ça Parce que ça change Alors là pour le coup Celui-là il change Et vous le retrouverez pas Dans d'autres Dans d'autres naked Ensuite on a deux marrons Donc Face Qui est Qui est là pardon Qui est un marron Plutôt clair Caramel Caramel au lait Voilà Qui est très très beau Mac évidemment Mais super Pareil en fard de transition Si vous voulez un fard de transition Un peu soutenu Bah Il est top Et le deuxième marron C'est Lockout Qui est Plus foncé en vrai Je trouve Que ce qu'on peut penser Dans la palette Je suis pas très douée De la main gauche Je trouve Qu'il fait plus Café Et Qu'il contient Un peu de mauve lui aussi Alors ça c'est super Parce que Vous pouvez faire un truc Parfait avec ces deux là Là que j'adore Et celui-là Parce que comme ils contiennent Tous un peu de mauve Bah ça fait un Très bel ensemble Mais en ayant quand même Des couleurs Qui sont vraiment distinctes Ensuite Vous avez Magnet C'est un gris bleuté Un peu comme Le vernis Junon de Dior Que j'adore Hop Je suis vraiment pas douée Avec cette main là Les swatchs sont vraiment Beaucoup moins beaux Là que là Mais bon Donc c'est un gris Moi je trouve Qu'il contient un fond de bleu Ou encore une fois De mauve Je sais pas encore Donc ouais Il me fait un peu penser Au Junon de Dior Mais je le trouve très très beau Parfait Et il est vraiment cool Et l'indispensable On a un fard noir Qui est là Et qui pour le coup Change Alors il s'appelle Black Jack Il est pas aussi franc Que le Black Out Ou les autres fards Noirs Urban Decay Qu'on a l'habitude de voir Il est beaucoup plus fumé Pour un Smoky C'est génial Alors Moi qui y ai le Black Out Déjà Si vous voulez Et les autres Dans les deux autres Naked Je suis absolument pas déçue Mais si vous voulez Un vrai noir Très profond Comme le Black Out Il va pas vous combler Après le Black Out On le retrouve dans plein de palettes Il est en mono Et tout Donc C'est bien Moi je trouve ça bien Qu'on en ait un Qui soit plus léger Et qui soit parfait En Smoky Parce que lui A travailler à Smoky Il va être génial Je vais vous montrer Je prends un petit pinceau Est-ce que vous allez voir Oui Vous pouvez vraiment y aller Tout doucement Vous voyez Il est pas pas pigmenté Mais c'est juste que Voilà C'est un noir Qui est fait pour Je pense Travailler Parce que moi au début Je me suis demandé S'il était juste pas pigmenté Ou voilà Et après je l'ai travaillé Et en fait Vous voyez Qu'on arrive quand même A quelque chose de très noir Au bout du compte Mais pour faire un Smoky Ou quoi Nickel Donc en fait C'est contente qu'on ait Cette espèce de noir Demi noir Vous voyez ce que je veux dire C'est un vrai noir Mais pas complètement Avec lequel on va se louper Pour ça il y a plein d'autres fards Dans la marque Donc c'est très bien Avec quoi je me suis maquillée Alors je me suis maquillée J'ai mis nude En premier partout Sur ma paupière mobile Pour Comme je mets pas de base Quand je vous fais Ce genre de revue Pour unifier tout ça Ensuite j'ai pris Lockout Que j'ai mis Partout Dans le creux En remontant Sur la paupière immobile Vraiment juste dans le creux Que j'ai fondu après J'ai mis l'étal Et je l'ai mis Un tout petit peu En point externe là Pour essayer de faire Vous voyez De revenir un petit peu Ensuite j'ai mis Extra biter Partout sur la paupière Mobile Mais comme j'avais mis Extra l'étal Avant Comme j'avais mis l'étal Pardon avant En fait sur le coin externe Ça a fait un truc Un peu fondu Voilà plusieurs couleurs Et j'ai mis Blow En coin tout interne Qui est le seul Qui a un crème Et il est hyper lumineux On dirait vraiment Qu'il est Il est pailleté Donc voilà pour La totalité des swatchs De la palette Je trouve qu'aujourd'hui Je me suis pas trop mal Des mères d'animaux Swatch Je suis contente de moi Les fards Urban Decay Sont top C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Le mat Je trouve Que c'est une des textures Les plus dures A réussir Vous avez plein de marques Où les fards satinés Ou pailletés Sont absolument géniaux Et où les mattes Bah voilà Ils sont pas assez Pigmentés Ils font des trous Ils font des choses comme ça Et Urban Decay Ils arrivent toujours A faire des mattes Superbes Donc là voilà Moi je suis conquise Pour ma part Comment j'utiliserais Cette paillette Là je vous ai fait Un truc tout simple Avec elle toute seule Puisque c'était quand même Le but de la vidéo Mais ça aurait été moi Enfin Et la façon dont je vais l'utiliser Après je pense Je pense que je referais Exactement à peu près Ce type de maquillage Bon avec d'autres fards Et tout Mais que Sur la paupière mobile Donc du coin interne Jusqu'à peu près au tiers Ou surtout de la paupière mobile Selon mon numéro ou quoi J'utiliserais des fards Enfin Un fard crème pailleté Donc comme par exemple Les Colourpop Qui vont hyper bien Se marier avec Je pense que vous avez Juste à passer comme ça Et ça vous fait Un plein de lumière Ou les Victoria Beckham Les foils Que je vous ai présenté hier Avec elle Ça va être juste génial Puisque les fards Se travaillent super bien Et vous rajoutez Votre petite pointe De foils paillettes Que ce soit les noirs Ou les dorés Et ça va être sublime Voilà des choses comme ça Bon après bien sûr Vous pouvez la mixer Avec toutes les palettes du monde Avec tous les fards du monde Crème, poudre, machin Mais moi tout de suite Ce qui me vient à l'esprit Voilà c'est d'utiliser comme ça De faire un make-up avec Dans ce style là Et juste de rajouter Une touche de lumière En tous les cas Les color pop Ils sont assez métallisés Vous voyez Ou une touche de métallique Ou quelque chose Pour lui donner Justement Enfin pour donner au maquillage Ce Cette espèce de Voilà Vous voyez ce que je veux dire J'ai oublié de vous dire Je vais me rendre compte Mais j'ai aussi mis en coin En ras de cil le noir Un tout petit peu Pour le fondre un petit peu Donc voilà Alors pour ma part Je suis très contente De cette palette Elle vaut 51 euros Je crois Sans aucune réduction C'est chez Sephora Vous avez souvent Des moins 20 Des moins 10 Voir des moins 25 De temps en temps Donc Bah écoutez Moi je trouve Qu'elle vaut son prix C'est une très belle palette Vous avez 12 fards Donc c'est hyper correct Puis bah c'est comme Toutes les naked quoi Mais c'est effectivement Elle porte bien son nom C'est la ultimate basics Tous les fards Basiques À avoir Sont Réunis là dedans Avec en bonus Ce genre de fards Là ou là Qui sont des fards Qu'on voit pas partout Et qui sont vraiment top Et qui sont Qui peuvent devenir Des fards basiques Même si c'est des couleurs Qu'on voit pas partout Ça reste des couleurs Qui servent tout le temps Et qui vont égayer Un maquillage nude Vous faites votre maquillage nude Habituel Vous rajoutez juste ça ou ça Et Tout de suite Ça va donner un truc en plus Je trouve Donc bien sûr Il y a des make-up avec elle Qui vont arriver Je vous en ferai plutôt Cette fois Pas que avec elle Mais comme je vous disais En rajoutant du Un truc un petit peu métallisé Ou quoi Justement pour vous montrer Ce que je voulais dire tout à l'heure Donc ça va arriver très bientôt La semaine prochaine Ou celle d'après Je vous ai parlé La semaine dernière Du concours du blog Alors vous voyez cette vidéo Il est en ligne sur le blog Et donc il y aura 3 gagnantes Les 3 lots sont complètement différents Et si vous l'aimez Je vous conseille d'aller voir Voilà Je ne peux pas vous en dire plus Donc c'est sur le blog Je vous mets le lien de l'article Dans la barre d'infos Dites-moi si vous Vous avez craqué Que vous comptez craquer Que vous hésitez Que vous aimez Que vous aimez Dites-moi tout Pour ma part J'espère que ça vous a plu Que vous avez bien pu voir Les swatchs Et tout Et tout Je vous fais plein d'énormes Vos vidéos Et on se retrouve dimanche Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-tit Sous-tit